donc ce qu'on va faire c'est du je vais vous montrer kit up page et après je vais vous montrer jekyll le truc c'est que jekyll en général donc jekyll le site il ressemble à ça jekyll en fait le truc c'est que c'est fait pour les geeks c'est développeur friendly donc en fait il part du principe que tu vois sur le site internet le premier truc que tu vois c'est des lignes de commandes moi donc moi mon grand truc depuis un moment là c'est de rendre jekyll d'aider des designers ou des gens un peu moins techniques ou qui n'ont pas envie de faire des lignes de commandes à gogo de créer des sites de créer des sites avec jekyll donc moi ce que je vais vous montrer c'est pas de jekyll en ligne de commandes c'est jekyll dans github dans github page donc je vais commencer par vous montrer github page donc pour ça moi j'ai un compte de test voilà donc je me log in à github je suis désolé je me cache je crois je bois mon café en même temps donc ça je joue d'accord ne te gêne surtout pas il n'y a pas de problème je vais faire des trucs et tout je crois à non bon alors donc github il me demande un code voilà et c'est pas ça l'appli dont tu me parlais alex non c'est un autre donc voilà donc je reprends donc voilà donc là je suis logué à github ok et c'est une interface encore une fois qui est un peu geek quoi qui est faite pour les pour les développeurs mais on verra après qu'il ya d'autres moyens que moi je vous montre vraiment là ce que c'est vraiment le truc avec github github page et jekyll mais il ya moyen il y aura moyen de le faire avec d'autres outils qui sont un peu plus friendly mais bon au moins là vous allez voir le vrai truc donc github ça c'est un site pour les développeurs c'est un réseau social donc vous voyez tous les derniers trucs qu'ont fait les gens les commentaires que j'ai laissé que les gens m'ont laissé voilà ça c'est un compte de test c'est pas mon vrai compte mais tt et donc ce que je vais faire c'est je vais créer un nouveau repository donc dans github c'est un endroit où on peut déposer du code voilà donc là je vais l'appeler webinar jekyll voilà et donc ça va me créer une sorte de projet ou de dossier comme on veut dans lequel il n'y a rien au départ mais il me propose de créer carrément en ligne dans le don dans github dans le site de créer des de créer un fichier directement donc moi je vais l'appeler index.html ou même autre chose mais bon peu importe c'est vraiment pour faire un test et je vais mettre un truc un truc hello world ok vous m'arrêtez si vous avez des questions évidemment là je vais créer mon mon fichier dans github et tout ce que j'ai c'est un truc fait pour les développeurs avec un fichier html dedans hello world voilà le truc c'est que github en fait ils ont un système qui s'appelle github page et qui permet de d'héberger d'héberger le de créer un site à partir des fichiers que tu as mis dans un repository comme ça donc dans un projet alors il ya deux manières de dire ok de dire à github bah mets moi ce dossier mets moi donc là il n'y a qu'un seul fichier donc mets moi ce fichier en ligne soit dans les settings il ya un truc ici d'accord ça c'est le truc un peu moins geek voilà donc ici tu lui dis bah mets moi master branch en ligne voilà ça s'appelle github pages ok moi je vais faire le truc un peu plus un peu plus drôle je vais créer ce qu'on appelle une branche ou plutôt je vais renommer la branche qui ce qui m'a créé par défaut la master donc le dossier dans lequel je suis l'a appelé master et je vais le renommer ben non c'est pas possible parce que c'est ma branche par défaut donc je vais créer une branche qui s'appelle gh-pages ce ou pas j'ai un peu peur de perdre du monde là mais c'est pas donc je crée une branche qui s'appelle gh-pages create ouais dans lequel il ya il m'a dupliqué ma branche master donc il ya toujours mon fichier html et du coup je vais supprimer ma branche master qui m'avait créé par défaut ça y est j'ai perdu tout le monde non c'est juste qu'en fait si tu crées une branche donc si ton dossier tu l'appelles tu l'appelles gh-pages c'est comme github pages donc lui il comprend qu'en fait ce que tu veux c'est c'est faire un site en fait voilà c'est l'autre manière de le faire plutôt que d'aller juste dans les settings et de dire mais moi en ligne mon truc c'est d'appeler ton dossier gh-pages oui renommé voilà renommé master en gh-pages voilà si tu crées un gh pages si tu crées un si tu crées une branche gh pages lui comprend que ça c'est ton site voilà donc moi j'ai fait un truc où j'ai que cette branche là voilà pour ça me plaît bien donc là du coup mais ce qui fait on va aller voir qu'il a bien compris dans les settings j'aurais pu le faire encore une fois dans les settings mais je les fais voilà là il a compris il a vu une branche gh pages donc ça a changé l'interface ici et il a dit ok il a sélectionné gh pages par défaut et il dit qu'il me l'a mis en ligne il me donne l'adresse ici d'accord donc l'adresse c'est le et voilà il ya bien mon hello world puisque je l'ai appelé index il le met en ligne donc là synchon c'est mon test github par défaut c'est mon login c'est mon login de test quoi donc il me l'a mis sur mon nom de domaine il m'a créé un nom de domaine pour moi et webinar jekyll c'est le nom de mon repository de mon projet c'est comme ça que je l'ai appelé si vous vous rappelez et donc en fait à chaque projet dès que je le dès que je le mets dès que je le mets sous github page il me il me crée une url qui est comme ça le mon nom singe chan à mon nom de github github.io slash et le nom de mon projet et il m'a mis à l'heure ouais ok donc du coup ce que je vais pouvoir faire là c'est tout un site très simplement et en ligne dans github sauf que il faut que je me fasse tout à la main donc je vais pouvoir par exemple dire ok bah dans mon fichier html je mets bon il faudrait normalement que je mette html et nana bon moi je vais le faire très simple là je vais dire je mets un header avec donc là je dois tout taper à la main c'est du html qui dit dans lequel il ya la nuit je pourrais mettre la navigation d'accord donc là je fais un bout de html assez standard à la main html5 et je vais mettre par exemple un h1 avec le nom de mon site genre jekyll webinar il ya des oiseaux chez toi alex ouais ici oui je crois c'est possible je suis en pleine ville important mais ouais c'est chez moi je crois et donc là ici je vais me créer madame et vous allez voir que ça m'intéresse que je fais là donc que je vais mettre je vais mettre ça point slash ok donc ça c'est ma navigation et après home ma home page voilà et si je me trompe pas ici j'ai bienvenue voilà c'est ma home page mais en fait petit coquinou les github pages c'est fait pour faire la doc sur les projets en fait à la base et toi tu le hack pour faire des sites web alors maintenant il ya énormément de gens qui font ça il n'y a pas que moi ah ouais c'est maintenant en fait github page c'est vraiment utilisé pour faire des sites quoi yes ok donc mais à la base ouais c'était pour les projets donc là vous voyez je mets à jour ma page et ça va mettre un moment parce que la github page donc il a détecté un changement dans mon webinaire jekyll il va le mettre en ligne et ça ça prend un petit moment voilà ça y est là c'est donc ça prend 30 secondes quand c'est un site simple donc là vous voyez il ya ce que moi j'ai appelé header qui contient un titre une nav qui pour l'instant n'a qu'une page et bienvenue sur la home qui est mon texte ok le truc c'est que je vais vouloir une deuxième page dans mon site toujours et c'est là que vous allez voir que ça devient compliqué donc je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler bah je sais pas about.html alors ce qui est génial là c'est que je vais donc dire bienvenue sur about this is about et là je vais vouloir la même chose je vais vouloir mon mon header avec le titre et puis avec une page d'accord donc je vais le recopier parce que je suis un peu paresseux voilà tac sauf que là je vais rajouter maintenant bah je vais rajouter about donc la page que je suis en train de créer donc je peux je peux ne pas mettre les points html vous allez voir qu'il ya moi voilà ça c'est un autre truc mais bon il comprend quand tu mets pas le html voilà donc là j'ai créé about le truc c'est qu'il faut que je mette à jour donc mon mon index pour qu'il ya la page about dedans pour que je puisse y aller sinon ça n'a pas marché j'ai dupliqué nav alors bon ben attendez j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi voilà voilà donc là je vais du coup reporter ça dans ma page index et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est un enfer parce que c'est vraiment comme faire des sites à la main à l'ancienne et les sites à la main à l'ancienne ça veut dire que tu changes ton header tu dois changer sur toutes tes pages ton header tu rajoutes une page tu dois changer toutes tes pages pour avoir la nav à jour voilà bienvenue en 1995 voilà exactement donc on revient à l'ancienne sauf que le gars qui a créé jekyll il a dit bah en fait moi c'est comme ça que j'aime bosser quoi je suis désolé mais moi les wordpress les bases de données les trucs de ouf avec des éditeurs pas possible ça m'intéresse pas moi j'aime bien faire le html alors après il s'est dit bon le bienvenue sur la home c'est normal que tu vois je puisse le mettre dans un fichier à part dans un truc texte j'aimerais bien quand même séparer mon contenu de mon contenant voilà de la structure du site alors je vais voir la sim il a mis en ligne ou si j'ai fait une connerie non non il a bien mis en ligne mais il faut mettre du temps voilà ça y est donc là j'ai mes deux pages about home ok et vous voyez que c'est ultra rapide bon là c'est tout petit mais il faut savoir que jekyll donc qui top page c'est ultra rapide quoi c'est un super bon hébergement ils ont des cdn et tout tout est tout est optim et c'est gratuit il n'y a aucune pub vous voyez là c'est juste il faut en ligne mon putain de html donc maintenant on va passer en mode c'est quoi de jekyll bad jekyll c'est ce qui va nous permettre en fait de ne pas avoir besoin de répéter la nav dans chaque fichier html comme des ouf et de changer à chaque fois donc jekyll c'est ce qui est et supporté en fait de base par github page et pour que github page dit ah tiens c'est un site jekyll donc je vais je vais le mettre en ligne comme un site jekyll ouais et ben il faut juste un fichier qui s'appelle config voilà c'est tout alors ce que va nous permettre jekyll avant tout c'est de créer en fait un répertoire donc on va aller underscore layout je me trompe pas attendez je vais regarder dans la doc parce que de mémoire je sais il ya une super doc ce fichier config c'était pas de toute façon que j'adore non il n'existe pas là pour l'instant on a juste en mis en ligne des fichiers html mais là je veux dire sans utiliser jekyll il ya de toute façon un fichier config non non là on n'utilise pas jekyll on utilise que github page ouais tu vois donc là on a utilisé github page et là on va commencer à utiliser jekyll mais d'abord je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait dans jekyll je vais pouvoir lui dire comment je vais vous faire ça de mettre mon html dans un layout que je vais appeler par exemple default je vais créer une page qui s'appelle default.html et qui contient en fait la même chose que ce que j'avais mis là dans mon html donc je vais vous le en fait je vais déplacer mon fichier index.html je vais le déplacer et le mettre en fait c'est ça que je vais faire plutôt je vais l'éditer je vais l'éditer et je vais le déplacer mon index.html je vais l'appeler au lieu de ça je vais l'appeler ah merde je l'ai un putain qu'est ce que j'ai fait je l'ai voilà donc je vais l'appeler layout d'accord underscore layout ça s'appelle donc jekyll slash et là je vais l'appeler default.html donc c'est le même bout de html ok on est d'accord sauf qu'en fait ce que je vais pouvoir aussi faire là c'est lui dire ben ce bout de header là il est sur toutes mes pages d'accord et pour ça et ben je vais utiliser un truc qui s'appelle include si je me rappelle alors moi je fais rarement les sites jekyll à la main donc voilà mais voilà includes donc en fait ce que me dit jekyll c'est c'est bien d'avoir une page html comme tu fais là mais on va nous juste inclure dans toutes mes pages ce bout de code donc je vais faire include moi je vais l'appeler header.html et ce bout de truc je vais pouvoir le mettre dans header.html d'accord d'accord j'aurais pu faire plus simple dans ma présentation mais c'est pas donc là je vais créer une nouvelle un nouveau fichier que je vais appeler que je vais pas mettre dans layout que je vais mettre dans includes et je vais l'appeler header.html on est d'accord ça ça veut dire non c'est pas chez moi les oiseaux je suis chez quelqu'un d'autre et donc donc voilà donc je l'ai appelé header.html dans includes ça ça veut dire que dans n'importe quelle page dès que je mets un include header.html il va me coller ma nav d'accord d'accord et ça c'est jekyll ça c'est pas githubpages c'est jekyll.html githubpages lui ce qu'il détecte c'est que ça a changé donc il va tout foutre en il va tout mettre en ligne ici ok donc là il me reste plus que ma page about qui a pas changé ma page home bah elle n'existe plus et de toute manière en fait là ce qu'il a fait githubpages c'est il a juste mis tout ça en ligne et il a pas inséré mon include dans mon fichier tu vois dans about en fait on va y foutre le include machin plutôt que sur header on va y mettre le que j'ai perdu on va y mettre le quoi il est où là putain c'est où que je l'ai mis je l'ai mis là dedans comme un couillon on verra après à quoi ça sert les layout voilà donc ce include je le remets dans ma page about et normalement ce qui va se passer c'est vous l'avez deviné qui va insérer le header dans ma page about ici d'accord donc normalement on devrait rien voir changer la vérité c'est qu'en fait ça va pas marcher puisque là pour l'instant githubpages n'a pas compris que ce que je suis en train de faire c'est un site jekyll y croit juste que je suis en train de mettre des trucs en ligne d'accord voilà donc j'attends qu'ils le mettent en ligne voilà à moins que je me trompe et qu'il l'ait compris mais ça m'étonnerait donc pour être sûr qu'il a changé quelque chose on va changer un petit contexte pour voir tac voilà about about et non pas about about voilà donc là vous voyez qu'en fait ce qu'il a fait comme un con c'est qu'il a copié collé mon truc et il n'a pas include le header.html voyez et pourquoi parce qu'il n'a pas compris que c'est un site jekyll normal on lui a pas dit et pour lui dire on va faire un truc tout con on va créer juste la louise bâche sur le fait qu'il ya un truc s'appelle config.yml et qu'un fichier de config qu'on va nous laisser vide pour l'instant puisque puisque en fait on n'a pas pour l'instant on va faire très simple point yml ok et donc voilà point yml donc là j'ai mon config point yml et quand il voit ça il va comprendre que c'est un site jekyll et donc d'accord comme un ouf il va insérer mon header dans ma page html d'accord et juste ok et c'est quoi ce que tu as fait c'est un fichier ou c'est non c'est juste un fichier dans github de toute façon il n'y a pas de base de données il n'y a rien c'est juste des fichiers c'est fait pour stocker tes sources de code donc c'est vraiment à la base tu n'as rien d'autre que des fichiers il n'y a rien écrit dessus quoi je dirais il est juste non alors mon fichier config.yml non il n'y a rien dedans il n'y a rien dedans il n'y a rien dedans parce que c'est juste pour qu'ils comprennent que c'est un que c'est un site github page que c'est un site jekyll pardon bon c'est le matin pour moi là vous m'excuserez je suis pas super frais souci nous c'est le soir c'est pas mieux t'inquiète ouais remarque ouais en fin de journée on n'est pas plus frais qu'en début alors voilà bon et ce qui est intéressant aussi c'est qu'en fait ma page ebaout.html ben ce que je vais vouloir c'est pas inclure comme un comme un gros chacal ici des trucs c'est en fait lui dire alors attends comment je vais vous expliquer ça je vais faire mieux là il nous montre la page index.html parce que j'ai supprimé vous rappeler je l'ai mise dans un dans un layout la page index je l'ai appelé default.html ici donc ce que je vais faire c'est je vais créer un fichier à la racine qui va s'appeler index mais pas un alors je pourrais l'appeler index.html voilà on va le faire de plusieurs manières donc je peux l'appeler index.html et là ce que je vais faire c'est je vais dire à jekyll attention c'est un fichier spécial c'est un fichier qui est basé sur un sur un layout sur un temps sur un gabarit quoi d'accord donc là je vais lui dire layout tu utilises default que j'ai appelé default.html donc en fait du coup lui va il va utiliser ça on va voir ce que ça fait exactement je vais lui mettre un texte ici là en fait jekyll c'est la manière qu'on a de configurer une page de dire à jekyll ça c'est une page que tu dois que tu dois traiter avec un traitement quelconque on va y en a plein là en l'occurrence c'est une page qui utilise le layout default d'accord les trois petits points devant et derrière ces trois petits tirets là c'est des options machin deux points truc et trois petits tirets de nouveau d'accord est ce qu'il a compris ce que je disais ben non c'est pas grave alors donc ma page index.html maintenant elle ressemble à ça layout default il ya un texte ici et on va voir que pour l'instant il apparaît pas ce texte ici bah ouais alors attendez il faut le temps qu'ils mettent en ligne c'est toujours pareil ah ben je suis sûr je suis sur about donc ça risque pas de voilà donc je vais me mettre voilà et voilà webinar 1 donc là il m'a effectivement sur index.html il n'y a pas le texte un texte ici mais il ya toute la page html qui est le layout ouais ok et pourquoi il n'y a pas le texte alors et ben je vais vous montrer ça c'est parce qu'en fait moi j'ai mis bienvenue sur la home je l'ai mis dans mon layout c'est dégueulasse on va pas faire ça on va lui dire toi tu es un gabarit donc dedans on te met le header on peut te mettre je sais pas un h1 on peut te mettre un peu de tout ce qui fait que default tu vois tout ce qui doit apparaître sur toutes les pages de mon site mais surtout quand je te crée une page avec ce avec ce gabarit il faut bien que tu me que tu me mette mon contenu donc voilà donc on doit rajouter content entre entre accolades à partir de ce moment là dès que je fais ça lui il va y rajouter le content qui est le content dans jekyll qui est ce qui est après les les trois petits points ici d'accord donc en fait ce qui est génial avec jekyll donc là on va voir le le texte apparaître on va voir le bienvenue sur la home être remplacé par le texte qui est dans dans mon fichier html un texte ici quoi donc ce qui est assez génial dans jekyll c'est que tu prends une page d'un site html que tu as fait à la main avec juste du html ouais et tu l'as progressivement tu l'as tu mets en fait des petites balises comme ça tu mets la balise contenu par exemple et ça va du coup te permettre de faire de cette page un gabarit et après tu vas utiliser plein de fois la même page avec voilà et ben là il n'a pas compris donc il n'a pas compris que c'est un site jekyll ah ouais à faire une connerie il est possible que mon fichier config.yml il faille ah mais putain je l'ai appelé config.yml ouais non c'est ça si c'est bon c'est bon ouais je crois que c'est ça mais il doit falloir mettre un bout de truc dedans j'imagine alors attends configuration voilà config.yml où il y a plein d'autres noms ouais il lui faut des trucs alors ce qu'on va faire c'est on va lui mettre juste un titre je sais pas trop je sais pas trop pourquoi il a pas compris que c'était un site jekyll donc je vais lui mettre juste un titre mais il a compris quand même puisqu'il a inséré non non c'est moi qui fais de la merde il a compris puisqu'il a inséré la nav donc en fait c'est bien assez jekyll mais en fait c'est dans le content que j'ai dû merder donc ça content c'est ce qu'on appelle du liquid donc dans jekyll il y a deux trucs il y a alors j'annule ça parce que en fait mon fichier de config il est très bien comme ça donc dans jekyll il y a deux trucs il y a dans un fichier en tout cas de contenu là dans mon index.html il y a ce qui est entre les trois petits tirets donc les options quoi ce qu'on appelle aussi des metadata et le la syntaxe c'est du front matter front matter c'est un jeu c'est une sorte de jeu de mots avec en fait dark matter qui est dans dans star trek d'accord je vous avais dit et il y a le contenu et dans le contenu tu peux y mettre là en l'occurrence c'est un point html donc tu mets du html mais je pourrais aussi l'appeler index.md ou point markdown ou point ce que je veux et là du coup je peux y mettre du markdown donc au lieu je peux y mettre du html mais je peux aussi y mettre par exemple un titre donc là c'est du markdown je peux y mettre des je peux y mettre un lien je sais pas si vous connaissez ce langage le markdown mais c'est assez sympa pour pour écrire donc voilà donc ça c'est du markdown et le truc aussi c'est que voilà c'est tout donc le contenu et le front matter qui est compris ici dans un dans un gabarit ce que tu vas utiliser là en fait la syntaxe c'est du ce qu'on appelle liquid voilà qui est défini ici alors bah oui il y a deux il ya deux accolades il n'y en a pas eu voilà donc je vais rajouter une deuxième accolade et là il va comprendre qu'il doit insérer le contenu de la page qui utilise ce gabarit donc là j'ai fait je reprends là je vais appeler md pour vous montrer qu'on peut mettre du markdown voyez du coup c'est mis en forme c'est pas juste du html le layout c'est default et dans le layout default je lui dis tu as inclus le header qui est dans include includes et tu mets le contenu donc le contenu ça va être bas titre et texte ici alors moi je l'ai écrit en markdown lui il va l'insérer en html bien sûr voilà titre et texte ici et quand je clique sur test ici parce que j'avais mis un lien ça m'amène vers about et là il n'a toujours pas compris ce que c'est que about pour html alors pourquoi ouais bah oui c'est très simple pourquoi dans about vous voyez about je lui ai dit include header ici mais lui il a laissé le si vous regardez dans about il a laissé le include header il n'a pas transformé il n'a pas traité parce que ce que je vous ai dit c'est que j'ai qu'il il traite il traite que les fichiers qu'ont trois qu'ont des options quoi qui ont du front mater donc là moi ce que je vais faire c'est trois petits tirets trois petits tirets et je vais même pas lui spécifier rien du tout vous allez voir ce que ça fait je mets aucune 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 option dans ma page et je l'ai appelé html mais du moment que jekyll voit qu'il y a des petits tirets il va le traiter donc il va comprendre qu'il ya include point header donc il va inclure mon header si je veux d'accord voilà c'est ce qu'il a fait ok ok et ça n'est pas c'est du nique aussi ou c'est du c'est quoi ça tu as dit quoi les trois petits points c'est du liquid c'est quoi alors les trois petits tirets c'est les trois les trois petits tirets c'est pour indiquer à jekyll que entre ces trois petits tirets tu as les metadata de ta page et c'est pour lui indiquer aussi du coup c'est une page jekyll c'est pas juste parce que si je mets n'importe quoi si je mets par exemple ici je crée un nouveau fichier que je vais appeler machin point txt point html ou point ce que je veux et que je mets du contenu dedans lui ce qu'il va faire c'est il va juste le mettre en ligne maintenant si ce truc là je lui mets trois petits tirets et trois petits tirets il va l'interpréter et donc du coup il va il va l'interpréter c'est à dire que il on peut lui mettre un layout on peut tu vois on peut faire d'être avec jekyll il va le transformer il va le transformer a priori en html voilà donc ça c'est jekyll d'accord ok ouais ouais ce qui est génial c'est que si je rajoute une page bah en fait du coup je vais juste avoir à changer mon header et ça va changer sur toutes les pages on est d'accord et petite question t'as fait t'as fait une vidéo youtube t'en a pas faite là dessus non jekyll non non ouais là j'enregistre là ce qu'on se dit là c'est cool c'est cool je le remettrai en ligne je pense quelque part donc maintenant ce que je vais vous dire c'est que du coup ça nous permet en gros jekyll de faire des sites à l'ancienne à la main tout à la main en html mais avec quand même quelques trucs utiles du style je peux avoir les débuts de html qui sont répétés dans tout mon site ok je peux proposer aux gens qui écrivent le contenu de l'écrire en markdown au lieu d'écrire du html comme ça donc du coup ça ressemble à ça d'accord d'accord je peux faire bien il ya tout un tas de trucs qui sont quand même utiles dans mon fichier de config je vous montre un petit peu des trucs possibles dans mon fichier de config je peux décider par exemple de mettre on va dire un truc qui s'appellerait mon twitter mon twitter j'ai envie de mettre mon twitter dans plusieurs endroits dans mon site il ya mon via mon twitter donc moi mon twitter c'est l'exo yo et ouais d'accord voilà c'est tout je mets ça dans un fichier dans mon fichier de config je mets twitter l'exo yo c'est tout ce que ça ça fait la config elle est accessible partout en fait donc je vais le prendre par exemple dans soit dont on va le mettre dans dans mon layout par exemple tu vois d'accord ici je vais pouvoir dire donc vu que mon layout j'ai décidé que il y avait dans toutes les pages il y aura mon fil twitter donc là je vais pouvoir lui faire un lien vers twitter bon nous on va faire simple on va juste écrire mon nom twitter je vais le mettre dans un paragraphe quand même mon twitter deux points et là je vais lui dire site point twitter parce que je vais appeler twitter oui d'accord et à ce moment là en fait tout ce qui est site point ça va chercher dans la config d'accord ok voilà donc je fais ça et là je n'ai pas fermé mon p mais c'est pas grave on va faire les chacals et là en fait dans toutes mes pages alors au bout je suis pas sûr qu'il utilise non il utilise pas default il utilise pas le gabarit dans toutes les pages c'est bon ça paru c'est apparu non ça c'est mon texte il n'est pas encore là sur le webinaire jekyll à toi tu l'as toi ok moi je l'ai ouais ouais bah moi ça met un petit moment ça dépend où tu es sans doute sinon tu peux mettre des voilà des points d'interrogation ça c'est une petite astuce de merde mais il faut pas faut pas y faire attention mais voilà donc là maintenant il est là l'exo yo pourquoi parce que je l'ai bien mis dans dans ma config donc en fait il ya tout un cette petite syntaxe liquid elle est super pratique pour faire des sites qui sont statiques que tu fais tout à la main sauf des bouts que tu as envie qu'ils soient centralisés quelque part tu peux te faire plein de gabarit donc on va on va regarder vite fait la gueule qu'un autre un autre thème jekyll jekyll sims.org donc il y en a plein et qui sont gratuits qui sont des exemples avec les sources et tout donc en prendre un bien moche comme j'aime faire celui-là voilà donc celui-là bah il y a je suppose que voilà donc celui-là c'est un site jekyll qui ressemble à ça ok donc vous voyez il y a quand même là il ya plein de contenu etc et ben tout ça c'est c'est fait à la main les gens qui font du site jekyll c'est ça qu'ils aiment bien c'est faire les sites html voilà donc on va regarder vite fait la gueule que ça donc tu as les layouts comme on a vu et les inclus comme on a vu donc les includes bah lui il a fait la nav il a fait le header comme nous tout à l'heure voilà son leader il ressemble à ça donc son header où il ya des trucs on s'en fout mais il a mis un logo par exemple donc logo.html lui il a décidé que ce sera un truc à part entière il a inclus sa nav et il a inclus des social icônes des icônes de partage voilà et dans sa nav par exemple alors là c'est intéressant aussi c'est que dans sa nav là il a mis beaucoup de petits codes jekyll alors regardons vite fait la gueule que ça alors je vais vous remontrer le site pour que vous puissiez voir un peu le site il ressemble à ça le site il ressemble à ça vous voyez sa nav il ya plein de trucs là d'accord donc on va regarder vite fait ce que c'est eh ben lui en fait il a dans il utilise site.html pages d'accord et ça je pense qu'il a donc du coup dans sa config il doit avoir un html pages il doit avoir défini la liste des pages dans son config on va regarder son config.yml et il y a peut-être un truc qui s'appelle html pages non ah ouais ça c'est marrant attends reprenons reprenons d'où vient ce html pages c'est intéressant et ben écoute ça doit être du jekyll que je ne connais pas donc on va chercher dans la doc dans variable peut-être ah bah oui site.html pages ah bah je le connaissais pas celui-là le subset of site.pages parce que site.pages c'est la liste de tes pages c'est toutes tes pages d'accord ah bah ça ça m'intéresse et ben là c'est que les pages qui ont .html d'accord voilà donc c'est ce qu'il utilise dans son thème donc il dit toutes les toutes les pages .html sauf ouais bon ça on s'en fout ce qu'il va faire c'est il va boucler sur ses pages et il va dire à chaque fois euh si elle a un titre je prends le titre et je l'affiche dans là on est dans la nav toujours donc il boucle sur toutes les pages et il y met un lien donc page.url donc voilà et il fait un lien avec le page.url et ça ça construit ce qui est à gauche d'accord ça construit ce qui est à gauche voilà c'est ça et ça c'est la nav et ensuite il prend section items donc ça c'est pareil je le connais pas celui-là donc on va regarder la doc ah bah non ça c'est pas dans la doc donc ça doit être un autre truc à lui include.sectionitems pardon donc ouais donc ça c'est autre chose c'est un paramètre qui lui est passé à son on va pas rentrer trop dans l'état mais il ya tout un petit langage qui te permet de rendre en fait de boogler sur les pages de donc du coup de créer une navigation qui fait que dès que je vais ajouter une page ici ça va le rajouter à la ça va le rajouter ici à la navigation donc là vous vous dites ah bah c'est super mais mais je vais vous montrer que c'est encore mieux que ce que vous pensez je vais le forquer ce thème je le forque bim j'ai cliqué sur fork ça me fait un ça duplique donc il ça c'est le principe de github tout ce qui est sur github tu peux le forquer donc tu peux en fait en créer une copie tu vois que là il m'a créé ce truc qui s'appelle jekyll sim prologue il l'a créé maintenant avant il était chez christophe je sais pas quoi bah maintenant il est sur un truc de test il est chez moi ce qui fait que maintenant je vais pouvoir non seulement le modifier ouais mais le mettre en ligne donc là je vais aller sur le github page et je vais lui dire tu me le mets en ligne d'accord d'accord donc master je le fais avec les options cette fois ci voilà donc là il l'a mis en ligne ça veut dire quoi on est bien sûr mais ça veut dire que maintenant qu'il est en ligne tu vois github page me l'a mis en ligne sur slash le nom de mon projet voilà mais là maintenant eh ben voilà c'est pas génial ça là il est chez moi c'est ça ok c'est mon site j'ai plus qu'à changer le contenu ok donc ce que je vais faire c'est je vais illustrer ce que je vous disais tout à l'heure puisque il a mis dans son gabarit une boucle sur toutes les pages qui existent qui s'appellent point html c'est ce qu'on a vu elles apparaissent dans la nav je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler lexoyo par exemple point html et je vais juste écrire test dedans et normalement on va le voir apparaître alors il le considère peut-être pas comme une page parce que j'ai pas mis vous rappeler le les trois petits tirés oui on va voir on va voir ce qu'il en pense donc je vais le mettre à jour ici je vais mettre les trois petits tirés quand même pour être sûr pour lui dire c'est bien une page j'ai qu'il voilà est ce qu'il a mis à jour là normalement donc normalement ce qu'on devrait voir je vais aussi lui dire le titre de ma page title c'est lexoyo voilà d'accord comme ça il va me faire apparaître dans la nav avec le titre que j'ai envie alors j'ai toujours ma petite astuce de mettre un point d'interrogation quelque chose derrière qu'est ce qu'il m'a fait il me cherche il ya du l'exo voilà l'exo yo là voyez ou pas d'accord ok donc il m'a créé une page l'exo yo avec justesse dedans parce que moi je lui ai rien dit alors ce que je vais vouloir c'est lui dire ouais mais moi ma page je veux qu'elle soit designé comme les autres pages parce qu'elles sont super super joli et ben pour ça il faut utiliser un de ses layouts donc lui comme layout il a il en a plein il y en a un qui s'appelle default donc je vais l'appeler default je vais lui dire utilise le layout default donc pour ça layout deux points il faut donc là ce que j'ai fait c'est un site j'ai qu'il donc on un vrai site de la vraie vie en j'ai qu'il est juste parce que tu avais fork et ouais sur le thème c'était quel fichier exactement je ne suis pas m'écouté alors son layout default il est un peu naze mais bon il est là voilà c'est un peu dégueulasse mais c'est ça alors c'est ce que j'ai forké c'est tout le projet là tu vois celui qui est là en fait ce que j'ai fait c'est j'ai tapé dans il y a eu un énorme bruit je ne sais pas d'où ça vient ce que j'ai fait c'est j'ai tapé dans dog dog go j'ai tapé thème jekyll ouais et j'ai choisi un thème jekyll gratos et du coup il m'envoie sur github la plupart du temps tu vois jekyll thème point org j'ai choisi un thème là dedans ouais j'ai été sur la home page qui est github et j'ai fait fork j'ai fini à tout le projet voilà ici ok ça c'est un moyen maintenant il ya un autre truc que vous pouvez qui est assez génial et qui est nouveau dans jekyll c'est qu'en fait là moi revenons à mon site ancien donc mon site de tout à l'heure qui ressemblait à ça vous rappelez donc qui est moche et bien ce site là dans la config je vais pouvoir lui dire utilise sans avoir besoin de fork et tout le bordel je vais pouvoir lui dire utilise un thème utilise un thème qui existe et qui est le thème machin prologue celui celui là d'accord donc pour ça c'est très simple je vais retourner dans la config parce que je me rappelle donc moi j'ai vraiment pas de mémoire donc je l'ai utilisé pas plus tard qu'hier mais configuration voilà en fait github page il ya un truc qui comprend et qui s'appelle external team ou je sais pas quoi tu lui dis en gros d'aller chercher le thème ailleurs le thème ailleurs exactement peut-être là dedans alors ce qui est assez génial il faut il faut quand même qu'il soit sur github le thème alors là dans ce que je vais vous montrer oui mais sinon en fait non il ya moyen citer en local chez toi là c'est sur github page oui ouais mais si tu es chez toi non il peut être c'est un il ya tout un système de distribution des thèmes en fait tu peux mettre ton thème sur une sorte de de plateforme on est qui ce qui est fait par lui enfin bon c'est un autre truc mais voilà alors attend voilà voilà on y vient donc tu vois tu peux lui dire utilise le thème machin mais moi c'est pas ça voilà sur github page voilà remote sim ils appellent ça dans github page c'est ce que me dit en tout cas ce truc la doc donc moi dans où est ce que j'en étais voilà là mon truc qui m'a confié ici je vais dire remote sim tu m'utilises le thème du gars là qui a déjà fait tout le travail qui est pas mal voilà donc je copie colle son nom et son truc de l'apport voilà donc christomachin slash team prologue ok je vais sauvegarder est ce que ça va faire c'est que ça va faire comme si tous ces fichiers étaient chez moi dans mon truc donc je sais mieux que c'est mieux de faire ça plutôt que de ramener tous les fichiers chez toi alors pourquoi ben oui pourquoi parce que le jour où lui il fait une mise à jour d'un truc ben elle est chez toi aussi tu peux spécifier si tu veux une version de son de son code quoi de son site si tu as envie aussi pour que quand ils fassent des mises à jour ça ne met pas automatiquement chez toi pour que tu laisses toi tester avant et quand tu as envie de mettre à jour tu mets à jour tu vois donc ça c'est mieux des fois la surprise le mec fait un truc ça pète son machin c'est pété chez toi voilà c'est ça et toi tu fais une mise en ligne et bim il ya tout qui change et tu comprends pas pourquoi exactement alors ce qu'il faut savoir c'est que lui il avait aussi un site il avait aussi un layout qui s'appelle default vous vous rappelez ouais et donc du coup ce que ça va faire c'est que mon default va écraser son default d'accord donc ce qui est bien parce qu'il ya des bouts je vais vouloir changer tu vois c'est tout d'accord donc pour vous montrer pour vous prouver que c'est vrai je vais utiliser son gabarit qui s'appelle page dans mon site de fou là donc dans about je vais utiliser page ou même dans mon gabarit default je pourrais utiliser pas je mais bon là je vais faire layout 2.page c'est page au pluriel au singulier je sais plus page au singulier voilà ok layout.page ça veut dire qu'il va utiliser son truc à lui qui s'appelle page.html dans layout d'accord et dans lequel il y a bah lui il utilise le header donc il va y avoir le header donc en gros ça va être normalement un peu enfin on va voir en tout cas la différence c'est sûr alors il faut que j'aille sur about out évidemment ça fait un truc chelou ça fait un truc chelou ouais c'est normal toi tu le vois toi stéphane ouais 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 pour faire péter le cache du navigateur tu fais contre l'f5 ouais ouais non mais moi j'ai beau faire ça ça évidemment mais c'est moi c'est plutôt côté serveur que j'ai un cache je sais pas où mais j'ai un cache côté serveur donc toi tu vois autre chose que ça stéphane moi je vois non mais je vois ça aussi à d'accord oui bah alors ça c'est chelou ce qui se passe en fait ah bah oui si voilà ce qui se passe c'est simple c'est normal donc ce qui se passe c'est que lui il utilise ça donc le page.html du gars ok qui lui utilise header.html dans les includes qui doit utiliser default qui est mon default à moi ah bah oui pardon page.html son page.html pardon lui il utilise le layout default qui est son layout default sauf qu'en fait moi je l'ai sur des je l'ai écrasé le layout default par le mien ouais tu vois donc en fait il utilise mon layout default et dans mon layout default vous vous rappelez il y a la nav il ya le include header ok d'ailleurs header je l'ai écrasé aussi du coup donc ce qui fait que il include header ici il include le page du gars qui include le header de nouveau donc c'est pour ça qu'on voit deux fois le header ici donc je vais faire un truc beaucoup plus intéressant je vais supprimer ce header ici voilà ouais bah où je vais l'appeler header 2 header autre chose voilà je vais l'appeler header 2 du coup ça va virer partout alors du coup ce qui va se passer c'est que ça va inclure deux fois dans mon about dans ma page about ça va inclure deux fois son header à lui ça va inclure son page à lui et son header à lui voilà et son default et mon default à moi par contre voilà ça a fait un truc comme ça bon donc du coup c'est dégueulasse donc en fait le mieux ce serait que j'efface que je je renomme default en autre chose parce que voilà bon bref vous avez compris le truc en tout cas ce qu'on peut faire c'est faire un site comme celui-là vite fait ouais vite fait bien fait modifier le contenu et tout ça c'est très facile puisque on a toute la source donc vous voyez par exemple le amazing blog ouais je n'ai pas parlé des blogs mais c'est super facile de faire un blog avec ça en fait parce qu'il y a des collections il y a des tas de trucs dans jekyll qui sont pratiques tu peux lister des trucs voilà mais maintenant je vais finir je vais conclure en vous disant jekyll à la base c'est fait pour être fait en local par des développeurs avec de la ligne de commande avec des fichiers avec du git avec tout ça là ce que fait github page c'est que ça marche pour les développeurs tu peux héberger ton site sur github page et pousser du code voilà mais en fait grâce à github on peut aussi éditer des fichiers en ligne et c'est assez simple de te faire tout un site sans même avoir à installer jekyll sans même avoir à faire de la ligne de commande c'est quand même marrant par contre vous verrez si vous faites vraiment tout un site le fait que tu doives attendre même 30 secondes avant de voir ton truc c'est un affaire pour le contenu ça va dès que tu fais des layouts et du design tu as besoin d'itérer et c'est impossible donc tu es obligé de l'avoir en local et d'être un développeur sauf sauf si tu utilises des trucs comme cloud canon par exemple donc là c'est un ça me fait chier de montrer ça parce que c'est propriétaire c'est pas open source mais mais bon c'est voilà c'est des gens qui ont contribué à jekyll et puis c'est assez cool et puis c'est un beau projet donc c'est un truc comme ça où tu te retrouves à modifier en ligne ton contenu vous voyez la vidéo c'est payant c'est gratuit dans certains cas payant dans certains cas c'est un freemium quoi tu vois gratuit c'est seulement un user et voilà et je crois que tu as un splash page ça doit être de la pub pour eux mais en tout cas eux ils te permettent d'avoir une preview dans ce que tu fais le truc c'est qu'en fait du coup github page tu en as même pas besoin parce que eux ils hébergent tout tu vois tu peux héberger c'est fait pour être hébergé sur github page mais voilà c'est eux ils dupliquent tout en local sur leur truc ouais 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 d'accord donc il y a mon truc aussi Stastic j'en fais la pub vite fait vous allez donc Rémi tu l'as pas encore essayé mais tu vas l'essayer bientôt attends que je veux voir je voudrais voir comment tu t'en sers mais voilà tu as Stastic qui te permet de en fait de comment dire d'éditer ton contenu sur mobile ou n'importe quoi mais là c'est que du contenu d'accord d'accord c'est toi qui l'as fait c'est la pique que tu as fait ça ouais ça c'est mon truc à moi ok ok tu as aussi jekylladmin qui est intéressant auquel j'ai contribué qui est vraiment sympa mais ça il faut être en local ça marche pas en ligne par contre d'accord donc c'est un peu relou jekylladmin ça ressemble à ça voilà voilà mais oh ce qu'il a fait voilà ça ressemble à ça vous voyez voilà d'accord donc c'est pareil tu sais en gros c'est la même chose mais c'est que ton contenu là aussi là où Cloud Canon ils vont un peu plus loin et tu peux éditer le visuel alors sinon tu as évidemment avec Silex tu peux éditer du tu peux faire des layouts jekyll d'accord donc avec Silex tu peux faire des layouts jekyll en fait donc ce que tu fais c'est que tu crées ton site où plutôt on va prendre une template je vous montre vite fait pareil j'en vais pas rentrer dans les détails mais là si tu as envie que par exemple ce contenu il soit dynamique ce que tu fais c'est que tu supprimes tout le contenu et tu mets la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure tu mets content tu mets des bouts de jekyll dedans ok tu sauvegardes quelque part n'importe où voilà par contre tu disais que c'était uniquement du contenu texte mais tu peux très bien mettre un lien d'une image dedans alors oui dans tes fichiers markdown de contenu etc tu peux mettre des images ouais ok ok carrément donc là je vais lui dire à Silex de publier sur github page non pas du tout je vais lui dire de publier pour jekyll alors j'ai fait une connerie c'est qu'en fait c'est pas encore c'est sur la version bêta de Silex donc je vais me mettre pré-prod je vais me mettre plutôt sur la version bêta de Silex et on recommence donc je recommence je me mets là je prends n'importe quel template je prends du contenu je le mets en dynamique content je sauvegarde n'importe où allez test c'est très bien bing et je publie et là quand je publie donc je choisis jekyll jekyll layout d'accord d'accord et là ce qu'il va faire c'est effectivement de créer un layout alors il me demande où est mon site jekyll il est là voilà donc là je vais me mettre sur le github pour aller voir voilà donc il me dit qu'il a publié mon site ici alors le truc c'est que c'est pas un site jekyll sur lequel j'ai publié donc je vais le transformer en site jekyll donc ça vous savez comment euh tac 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 j'ai publié chez qui là j'ai publié chez qui je ne sais pas avec quoi je suis logué je pense que c'est avec mon compte de test hmmm ouais c'est mon compte de test donc là le dernier truc sur lequel j'ai poussé c'est quoi ça s'appelait test quelque chose de mon machin voilà test 2 donc test 2 lui il le prend pas comme un site jekyll donc vous savez ce que je vais faire euh alors lui vous voyez qu'il a créé voilà alors master donc il a bien créé il a créé en fait toutes mes pages ça c'est il les a mis dans layout d'accord d'accord euh et du coup euh qu'est ce que je voulais faire ah oui alors là il y avait déjà une branche ghp pages alors en fait c'était plus ou moins non oui d'accord bon c'est pas grave euh donc là je vais lui dire que c'est un site jekyll et qu'il doit mettre en ligne le euh master sur lequel j'ai mis mon gabarit d'accord voilà euh dans le code je vais créer du coup une page qui utilise mon gabarit je vais créer aussi comme vous le comme vous le vous vous doutez le config underscore config underscore config point yml pour rappeler voilà et je vais créer une page que je vais appeler euh je sais pas est-ce qu'il y a déjà un index non il y a pas donc je vais créer une page qui s'appelle index point ce que je veux yml c'est pour quoi yml c'est du yml yml d'accord c'est le nom du langage qu'il utilise pour la config ouais d'accord et là donc mon index point html je vais lui dire attention c'est bien une page euh c'est bien euh du jekyll et je vais lui donner le nom d'une de mes pages dans Silex là donc page 1 par exemple je vais lui dire mon gabarit layout utilise page-1 voilà et il faut du contenu parce que vous vous rappelez que j'ai mis euh contenu donc je vais lui mettre euh titre euh euh texte voilà ici ok euh euh et un petit peu de euh voilà c'est tout hop comme ça ok je vais retourner dans les settings et je vais voir où est-ce qu'il me l'a mis en ligne donc euh il me l'a mis en ligne sur bah ouais pas de pas de surprise c'est euh c'est euh c'est test 2 alors il faut juste le temps qu'il le mette en ligne toujours hein euh euh donc pas de surprise c'est le mon nom euh euh .github.io slash euh le nom du projet voilà donc là c'est ma template vous la reconnaissez ? oh non non et là il y a bien titre et texte alors ce qui est marrant c'est qu'il a pas interprété ça comme du markdown pourquoi ? bah bah tout simplement parce qu'en fait je l'ai appelé .html je l'ai pas appelé .md donc il s'attend à avoir du html dans mon fichier de contenu là je parle hein donc dans mon index je vais le renommer vous voyez qu'il utilise le layout qui est bien ma page euh qui est bien ma template et je vais l'appeler .md pour que là il reconnaisse que c'est un titre et un texte sinon il faudrait que je fasse du html c'est tout hein voilà mais en général les fichiers de contenu t'aimes bien que ce soit du markdown parce que les gens c'est plus simple pour eux parce que c'est du contenu même pour toi c'est plus simple tu peux faire des copier-coller plus facilement quoi voilà donc bah voilà écoutez c'est ça donc comment faire des layouts jekyll avec silex ouais 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 j'ai aussi fait des composants qui simplifie ce truc là voilà là maintenant il a interprété ça effectivement comme un titre et un texte et il reprend la mise en forme que j'ai défini pour les titres et les textes dans mon site hein ouais c'est ça voilà ok d'accord donc github page ça met ce que vous voulez en ligne n'importe quoi si il trouve un fichier de config il dit ah bah tiens c'est du jekyll donc en plus il utilise jekyll pour compiler votre site pour le builder du coup jekyll c'est fait pour faire des sites html à l'ancienne à la main mais avec beaucoup de trucs pratiques comme le fait de pouvoir mutualiser du contenu entre les pages de pouvoir boucler sur des listes de pages ou d'éléments pour construire des slideshows pour construire ce que vous voulez une navigation automatique dès que tu rajoutes une page ça la rajoute à la navigation etc tout se passe à la compilation après ça génère des fichiers totalement statique donc c'est ultra rapide c'est jekyll et si vous voulez pas le faire en ligne de commande sur votre ordi bah vous pouvez le faire soit dans github page comme ça soit utiliser stastic, silex, cloud canon ou des outils pour éditer et qui eux marchent très bien sur mobile enfin bon pas silex pour faire du design mais les éditeurs ni cloud canon d'ailleurs mais les éditeurs type jekyll admins stastic etc ça marche sur mobile et puis voilà puis vous avez un bon remplacement de wordpress en fait quoi voilà et je finis par vous montrer vite fait les showcases de jekyll donc c'est des sites qui ont été fait avec jekyll donc il y a tout le monde qui utilise ça aux us toutes les agences ils ont des départements de gens qui font du jekyll enfin les grosses agences ou les agences web voilà parce que pour faire des landing page pour faire des trucs comme ça ou de la documentation comme disait Stéphane tout à l'heure donc là par exemple t'as spotify qui a fait la doc son site de doc en jekyll voilà donc c'est très dynamique dans le sens visuel du terme c'est totalement statique dans le sens technique donc du coup ça s'héberge c'est des fichiers qui sont prêts à être servis tout de suite quoi c'est super rapide hein c'est ultra rapide c'est le voilà c'est ultra rapide donc il y a un autre website builder un peu dans le style de jekyll qui s'appelle Gatsby qui est encore plus rapide qui te force à être encore plus rapide mais en fait tout ça c'est du statique donc si tu mets des énormes images dans jekyll évidemment tu vas te retrouver avec un site qui met du trois plombes à charger c'est sûr mais voilà cool bah ouais écoutez c'est bien sympa ouais vous avez quelques questions ? bah non bah curieux de voir la vidéo ouais que que tu vas réussir à sortir de ça j'ai pas absolument tout compris j'ai compris l'idée mais bon il y a d'autres détails où j'ai pas tout compris mais ouais ça a l'air ouais attends je vais juste te poser un user case là parce que moi j'ai très peu fait un site là vite fait histoire de faire un petit portfolio parce que pour l'instant mon portfolio c'est un pdf tout moche donc t'imagine moi ce que je vais faire c'est que je vais en fait l'idée que j'ai tu me dis si j'ai du caca l'idée c'est de faire en fait mon design dans Silex donc reprendre les templates dans Silex modifier les templates, modifier le truc et le tester sans le contenu et ensuite une fois que je suis raccord avec le design je publie mon github page et puis soit je modifie le contenu directement dans github pour justement en fait mettre les mettre les bouts de code en jql dans mon template soit je me dis directement le truc dans Silex ça serait l'idée en fait c'est ça ? c'est vrai ouais ouais tu peux ouais ouais tu peux faire les deux ouais tu pourrais éditer ton mais si tu fais avec Silex le mieux c'est de pas éditer à la main du tout en fait dans Silex si tu fais ton site avec tu fais tes layouts là qui sont dans layouts tu les fais avec Silex tout ce que tu vas éditer c'est tes fichiers texte là about, index, de la config d'accord ça marche et tout le liquid tu vas le mettre dans Silex en fait ok donc moi j'ai quelques sites comme ça que j'ai fait comme ça donc ça ressemble à ça ça ressemble à ça j'ai par exemple ah bah voilà un truc que je peux vous montrer parce que je pense que ça va répondre à ta question c'est un truc qui s'appelle voilà que j'ai fait pour un pote avec un pote donc c'est un pote qui m'a fait une il m'a fait un png et il m'a demandé un site qui ressemblait à ce png donc ce que j'ai fait ça ressemble à ça ça ressemble à ça voilà ok yes voilà donc c'est responsif et tout on est d'accord hop ça ressemble à ça sur mobile question subtilaires maintenant si je veux modifier si je veux juste des pages modifier du contenu ouais tu ne suis pas Tastik c'est ça ou alors je peux directement faire tout dans Github page en rajouter mon contenu dans Github page comme tu veux ouais c'est ce que fait Tastik pour toi mais en fait Tastik il y a 2-3 trucs qui t'améliorent un peu la vie mais en gros tu peux le faire directement à la main dans Github page donc là par exemple dans le cas de Stardia ce que j'ai fait c'est j'ai fait en fait une catégorie de pages qui sont tous mes textes qui sont là d'accord ok ces catégories donc par exemple il y a Hero Hero il y a We are digital studio focused on digital ok bah c'est là voilà parce que dans Silex ici j'ai mis le petit bout de liquid que je vous ai dit ok ok voilà et donc si je change ça là ça change ça sur mon site mais si je veux changer le design je vais juste dans Silex et puis voilà quoi ça marche bah très bien ça me semble pas mal du tout après j'aurais peut-être une question par rapport je vais avancer sur mon truc je vais avancer sur mon truc et je te dirai après là où ce qui me pose question c'était par exemple si je veux créer des postes avec du avec des mots clés ou en fait une manière de trier les postes pour ensuite récupérer si tu veux les postes que je veux en fait par le par un menu sandwich tiens bah si tu peux les trucs de 99 ou si tu veux les trucs alors très très bonne question donc il y a tu peux il y a déjà même d'inclus dans Jekyll il y a un système de tags ah ok cool mais en fait tu peux aussi définir tes propres systèmes à toi tu verras dans l'utilisation il y a toujours des moments où le système de tags il a quand même des limites bah par exemple si tu veux des dates et tu veux trier entre telle et telle date bah un système de tags c'est pas possible mais tu peux le faire quand même avec Jekyll parce que tu vas pouvoir rajouter en fait dans tes dans tes fichiers de contenu ici tu vas pouvoir rajouter des tas de trucs ici tu vas pouvoir dire date ce que tu veux ok ok et après dans ton liquid dans tes fichiers de layout tu vas pouvoir trier dire entre telle et telle date mais voilà c'est super puissant il y a même moyen de faire des trucs de recherche dans ton site tu vois qui sont pas des trucs qui utilisent Google search ou je sais pas quoi qui sont des vrais trucs de recherche en fait c'est loin ça va loin ça va super loin en fait tu peux vraiment tout faire avec Jekyll il y a aucun souci et dès que ça devient dynamique c'est à dire par exemple imaginons les commentaires sur un site tu as deux choix vu que tu as pas beaucoup de commentaires sur ton site tu peux décider qu'en fait tu fais un petit bout de programme que tu mets en ligne et ailleurs que tu peux faire en PHP en Javascript dans ce que tu veux tu le mets sur un serveur et dès que quelqu'un poste un commentaire ça va rajouter un fichier dans ton dans ton GitHub ok ok et ça reconstruit ton site et le commentaire 20 secondes après il est en ligne d'accord ah oui donc ça refait le truc en statique ça refait le truc en statique ça c'est une possibilité l'autre truc c'est que tu fais du dynamique c'est à dire que dans ton layout en fait ou dans ta page tu insères un bout de code HTML qui va chercher un service tiers soit que tu as codé toi soit un truc comme comment ça s'appelle ces trucs qu'ils utilisent tout le temps de commentaire je connais pas bah oui si si tu vas connaitre c'est super connu ça s'appelle j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié le nom du truc discus voilà discus donc discus tu peux l'inclure dans n'importe quelle n'importe quelle page de ton site mais c'est un site tiers mais tu peux le développer toi même aussi ah non c'est pas ça discus avec un Q ah c'est avec un Q c'est QS c'est QS ouais ils discussent ils te filent un bout de code et ça inclut du ça inclut un système de commentaire dans ton site tu peux aussi le coder toi même quoi ouais là c'est ok ça marche Stéphane j'ai pas compris tu es en train de faire un site avec GitHub en fait ou non pas du tout mais là si tu veux je suis je vais essayer de tester en fait Silex dans des cas très concrets de site quoi donc j'ai deux projets là qui se présentent qui approchent quoi le premier ce serait déjà de me faire un book parce que j'ai pas de book et c'est la loose quand même pour un mec qui fait des trucs sur internet ouais un truc ne serait-ce pas un truc je reprends un template vraiment le truc là le truc c'est vraiment un truc tout bateau je prends un template un peu un peu dynamique un peu rigolo avec des images enfin moi comme je bosse sur le visuel donc tu auras beaucoup d'images donc trouver le template qui est bien puis ensuite ben adapter le template via Silex modifier les pages les contenus et tout ça avec un système de en fait grosso modo c'est un portfolio extrêmement simple donc grosso modo t'arrives sur le truc t'as le contact t'as accès directement au contenu avec des grandes rubriques genre bah tiens tu fais du n'importe quoi du macramé du machin hop et t'as l'horic et derrière après t'as les t'as les postes en fait qui sont les projets qui correspondent aux différentes rubriques macramé web tu vois et l'idée ce serait de faire un truc super simple en terme de structure et l'avantage enfin comme l'a vendu Alex c'est que c'est super rapide à faire c'est super rapide à comment dire à afficher quoi et du coup j'ai bien envie de tester le truc pour faire un ben voilà tester les différentes techno pour voir un peu comment ça peut fonctionner et comment ça marche je vais commencer par Silex je vois ce que ça donne et puis après j'en essaierai d'autres mais concrètement oui là ça me semble être un bon alors le truc c'est que si tu utilises que Silex bah tu vas devoir apprendre Silex si tu utilises que Jekyll tu vas devoir apprendre Jekyll si tu utilises Silex plus Jekyll tu vas devoir apprendre une partie de Jekyll et tout Silex quoi mais bon c'est un peu plus de taf mais voilà quoi de toute façon oui c'est plus de taf mais bon au bout d'un moment enfin ça rentre dans enfin t'inquiète ça va le faire il faut hein et donc si tu as besoin d'aide évidemment tu demandes sur les forums là de Silex ou voilà ou tu me demandes à moi il n'y a pas de soucis quoi déjà si tu veux je veux aller voir les sites qui sont faits en Silex pour voir un peu comment ils se sont foutus je vais regarder les templates je vais creuser un peu le contenu pour voir bah comment ça fonctionne et puis du coup déjà en voyant ce qui se fait je vais pouvoir me faire une idée de ce qu'il est possible de faire ainsi facilement plutôt que de faire l'inverse de se dire je vais faire un truc très chambé et après tu galères pendant 3 jours parce que tantôt tu sais pas le faire donc c'est plutôt faire l'inverse c'est plus simple pour mieux perdre 2 heures à vérifier tout ce qu'il est fait et après tu vois parce que je prends toi les designers en général c'est pour rien faire un truc en Photoshop ça va être trop beau et après tu te dis et maintenant comment je fais pour faire ce truc en Photoshop dans mon machin et ça va pas marcher bah ouais c'est une très bonne approche ouais alors pour Jekyll il y a énormément 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 de thèmes mais ils sont pas d'une qualité de ouf pour Silex t'as pas mal de temps enfin t'as quelques templates et qui pareil qui sont pas d'une qualité de ouf mais bon bah tu trouveras bien une truc qui te plait et puis voilà oui mais le même truc c'est de voir quel bout en fait dans chaque template il y a des trucs qui vont certainement être intéressants donc je vais essayer de récupérer des bouts d'un template et d'un autre et puis faire mon propre truc tu vois ouais bien sûr bien sûr Silex tu peux carrément repartir d'une page vierge une fois que t'as compris quoi tu t'essayes un peu de bidouiller et puis quand t'as bidouillé une template bah tu pars d'une page vierge dans Silex tu peux faire du CSS mais le moins t'en fais le mieux c'est parce qu'en fait il y a plein de trucs que tu peux faire avec l'interface ah oui et euh dans le pire pire des cas tu vois si je dois modifier du code moi je peux de toute façon me foutre des balises Silex dans mes pages si je veux que ça reste compatible avec Silex tu vois hein le modifier à la main et ouais ouais tu peux ouais normalement t'as pas besoin mais tu vois moi j'ai fait quelques sites j'ai fait quand même peut-être 5-6 ou non peut-être 4 sites avec Silex plus Jekyll quoi ah yes ok normalement il y a quasiment il y a toujours besoin d'un tout petit peu de CSS à un moment ouais ouais mais c'est tout quoi ça roule bon bah on va voir ça va bien se passer ouais carrément ok bah tenez moi au courant les gars essayez un peu bidouiller et puis on et puis voilà quoi on se tient on se tient au courant oh vas-y Rémi on a l'impression que des tueurs chatroulettes là des tueurs chatroulettes grave bon je vais stop l'enregistrement parce que sinon c'est vraiment dans le cas contre l'on et il y a toujours beaucoup trop